Le peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémère, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en cime de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille et de prodige. Merci pour ces moments. Merci de nous ramener encore dans ta présence pour recevoir de toi. Merci parce que chaque fois que nous nous retrouvons dans ta présence, c'est toujours une opportunité pour que tu nous améliores, pour que tu nous façonnes, pour que nous te ressemblions encore davantage. Merci pour tout ce que tu as prévu durant ces moments. Nous venons nous humilier au devant de toi implorant ta compassion, ta miséricorde, ton pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dit et penser. Que tu nous purifies et que tu nous sanctifies par ton sang, le sang que tu as fait couler à la gloire de Golgotha. Que tu purges aussi notre conscience, notre inconscience, notre subconscient, notre cœur et pensée de tout ce qui n'est pas de toi. Afin que nous venons à te servir comme il se doit. Nous levons compte tout ce qui s'oppose à la connaissance et à la révélation de ta parole. Que tu sois liée et renvoyée dans les groupes de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ, nous libérons ainsi l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, de toute interférence et de toute influence maléfique, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, car il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 8, versets 6 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 8, versets 6 à 15, au nom de Jésus-Christ. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les oiseaux eussent séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connaît ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601 Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séchées sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séchée. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de profondeur, de bénédiction, de vie et de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur l'arche de Noé et la colombe. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est « L'arche de Noé, l'arche de Noé et la colombe ». Dans ce passage des Seigneur, nous pouvons remarquer que Noé a renvoyé la colombe à un moment particulier. « Noé attendit sept jours avant de renvoyer la colombe hors de l'arche, car sept jours est le temps nécessaire pour qu'un prêtre, un sacrificateur, soit consacré à Dieu, comme nous le dit le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 8, verset 33, qui dit « Pendant sept jours, ici Dieu parle à Moïse pour donner des instructions concernant Aaron et ses fils, qui sont les sacrificateurs. » Il dit « Pendant sept jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la temple d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car sept jours seront prêts à vous consacrer. » Ce n'est qu'après avoir attendu sept jours, que lorsque Noé envoyait de nouveau la colombe, la colombe rapporta cette fois-ci une feuille d'olivier. Cela nous dit donc que ce n'est qu'après que nous ayons été consacrés à Dieu, que Dieu déverserait alors son ancien sur nous, car l'huile d'ancien était faite à partir de l'huile d'olivier, comme cela est décrit dans le livre d'Exode. Exode chapitre 30, verset 23 à 25, qui dit « Prends des mœurs aromates, 500 cycles de mille, de celles qui coulent d'elles-mêmes la moitié, soit 250 cycles de cinamone aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, verset 24, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire, et un hymne d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'anxion sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'anxion sainte. Et c'est pourquoi la colombe que Noé envoya revint avec une feuille d'olivier, car la colombe représente le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ sortit de l'eau, alors qu'il se faisait baptiser dans l'eau, le Saint-Esprit vint sur lui sous la forme d'une colombe, comme le déclare la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3, verset 16 qui dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Par conséquent, lorsque vous êtes consacré à Dieu, vous devenez un messager de Dieu, comme la colombe qui était un messager de Dieu à l'égard de Noé. Et en conséquence, la colombe apporta une feuille d'olivier à Noé. Et c'était en fait une représentation de l'anxion de Dieu. Ainsi, vous aussi, après avoir été consacré à Dieu, vous produirez aussi l'anxion de Dieu sur votre vie. Et vous rapporterez ainsi des messages consacrés de Dieu au peuple, car le Saint-Esprit vous incitera à annoncer les horaires de Dieu. L'Esprit de Dieu vous amènera à donner les révélations de la parole de Dieu. L'Esprit Saint vous incitera à prononcer la parole prophétique de Dieu, comme le dit le livre de Pierre, de Pierre chapitre 1, verset 21, qui dit « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de ces hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. » Version d'Arbi. Dans ce verset, il est clairement mentionné que de ces hommes de Dieu parlaient lorsqu'ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, des hommes consacrés de Dieu parlaient lorsqu'ils étaient inspirés ou stimulés par le Saint-Esprit. Ainsi, la colombe amena la feuille d'olivier dans l'âche parce que l'âche de Noé était le symbole de l'alliance avec Dieu. Et c'est pourquoi, quand Dieu demanda à Moïse de construire son tabernacle, Dieu demanda aussi à Moïse de construire une arche pour la placer à l'intérieur du Saint-Esprit dans le tabernacle et donc dans la tente d'assignation. Et cette arche s'appelait l'Arche de l'Alliance de Dieu car à l'intérieur de cette arche étaient placées les deux tablettes contenant les dix commandements tels que nous le dit Norme, chapitre 10, verset 33, qui dit Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'Arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. Cela signifie donc que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu alliance par laquelle vous êtes consacré à Dieu marchant ainsi dans la sainteté vous apporterez donc des messages consacrés de Dieu au peuple vous apporterez des révélations, les révélations de Dieu aux gens vous direz la vérité de Dieu aux gens vous annoncerez les profonds mystères de Dieu car comme vous marchez profondément dans la sainteté vous ferez désormais émerger les choses profondes de Dieu car la parole de Dieu dit dans le somme 42, verset 7, la première partie dit la profondeur appelle la profondeur un flot appelle un autre flot donc la profondeur appelle la profondeur vous direz en effet la vérité de Dieu parce que vous serez conduits par le Saint-Esprit lui-même qui est l'Esprit de vérité comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 16, verset 13 qui dit quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir par conséquent lorsque vous ouvrirez votre bouche pour dire la vérité de Dieu les gens seront délivrés de leur servitude de leur rien car la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 8, verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira d'autres termes la vérité vous rendra libre psalm 107, verset 20 ajoute pour dire il envoya sa parole et les guérit et les filles échappaient de la fausse en d'autres termes il les délivra de la fausse ainsi les messagers non consacrés communiquent des messages non consacrés et ce sont des messages ou des sermons qui n'édifient pas des messages qui ne guérissent ni ne délivrent les gens ce sont des messages qui ne changent pas les gens des messages qui n'amènent pas les gens à une véritable répentance car des messagers non consacrés prêchent la lettre et non des messages inspirés par le Saint-Esprit d'où la parole du Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'Esprit car la lettre tue mais l'Esprit vivifie donc l'Esprit donne la vie dans notre passage principal des Saintes Écritures de Genèse chapitre 8, verset 6 à 15 nous voyons que lorsque ce fut le moment de Noé pour Noé et sa famille de sortir de l'Arche la colombe s'envola et ne revint pas cela nous révèle que si nous sortons de l'alliance que nous avons avec Dieu car l'Arche représente cette alliance l'Esprit de Dieu se retirerait également de nous et si nous ainsi si nous cessons d'être consacrés à Dieu en vivant une vie impie une vie de péché l'Esprit de Dieu se séparerait de nous car il est saint et c'est pourquoi il est appelé le Saint-Esprit et dû au fait d'être séparé du Saint-Esprit l'option de Dieu cesserait d'être déversé sur notre vie la colombe sorti donc de l'Arche il faut donc retrouver la colombe et l'indication que nous avons c'est que la colombe est attachée aux oliviers car la colombe a apporté à Noé une feuille d'olivier et pas n'importe quel autre arbre ainsi Jésus-Christ sachant que son église ne peut fonctionner ou opérer sans l'Esprit Saint représenté par la colombe il a dû aller prier au mont des oliviers afin de retrouver la colombe telle que l'indique la parole de Dieu dans Luc chapitre 22 verset 39 qui dit après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent Luc 21 verset 37 ajoute pour dire pendant le jour Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des oliviers et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 16 et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ici faisant référence au Saint-Esprit afin qu'il demeure éternellement avec vous et c'est pourquoi Jésus-Christ pria au jardin de Gethsémane avant sa crucifixion car Gethsémane se situe au pied du mont des oliviers comme le dit le livre de Matthieu Matthieu chapitre 26 verset 36 verset 39 qui dit là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses et il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi puis ayant fait quelques pas en avant il se jeta surface et pria ainsi mon père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux et le nom Gethsémane signifie en araméen presse à huile en d'autres termes le nom Gethsémane implique que c'est le lieu où la pression doit être appliquée par la prière pour que l'onction de Dieu soit produite ainsi alors que Jésus priait à Gethsémane disant à Dieu non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite Jésus-Christ produisait en fait de l'huile pour son épouse l'église Jésus-Christ était en fait en train de retrouver la colombe qui avait été perdue au temps de Noé parce que les êtres humains sortirent de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu en sortant de l'arche et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a introduits dans une nouvelle alliance avec Dieu en donnant sa vie pour nous comme il a été crucifié sur la croix c'est pourquoi il dit à ses disciples quand il leur donna la coupe de vin qui représentait son sang il dit dans Matthieu chapitre 26 verset 27 à 28 il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés et maintenant que Jésus-Christ a retrouvé la colombe qui représente le Saint-Esprit et qu'il a ainsi dit à ses disciples et même à toute l'église dans Jean chapitre 16 verset 7 il dit cependant je vous dis la vérité il est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur aussi faisant référence au Saint-Esprit ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai Jean chapitre 14 verset 26 ajoute c'est Jésus qui parle toujours mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit on peut remarquer qu'au temps de Moïse la colombe manquait car tous les miracles que Moïse accomplissait étaient liés à l'aspect physique des choses par exemple la verge de Moïse fut changée en serpent toujours dans le physique Moïse sépara la mer rouge en deux dans le physique Moïse nourrit le peuple d'Israël avec de la manne et des cailles dans le désert dans le physique Moïse frappa le rocher pour que l'eau sorte dans le physique Moïse fit guérir le peuple d'Israël des morsures de serpents toujours dans le physique et ainsi de suite toutes ces actions sont exceptionnelles extraordinaires mais elles étaient toutes liées à l'aspect matériel des choses elles étaient liées à l'homme extérieur alors que l'homme intérieur de chaque personne demeurait inchangé et c'est pourquoi malgré tous ces miracles le peuple d'Israël se plaignait encore contre Moïse et Aaron ils murmuraient régulièrement contre Dieu et encore bien qu'ils venaient d'être témoins du formidable miracle de la séparation de la mer rouge en deux et que Pharaon et son armée moururent dans la mer rouge alors qu'ils tentaient de poursuivre les Israélites le peuple d'Israël pécha contre Dieu en fabriquant un veau d'or et ils l'adorèrent et tout cela arriva simplement parce que la colombe qui représente le Saint-Esprit manquait dont le cœur du peuple n'était pas changé ils avaient le cœur en ducie ils avaient un cœur de pierre et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 27 il dit je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'otterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois par cela Dieu disait en fait au peuple d'Israël qu'il enverrait quelqu'un pour retrouver la colombe qui avait été perdu au temps de Noé en d'autres termes Dieu enverrait quelqu'un pour rétablir le ministère du Saint-Esprit parmi son peuple et Dieu parlait en fait de Jésus-Christ qui avait pour mission de retrouver la colombe perdue et c'est pourquoi après que Jésus-Christ eut retrouvé la colombe qui représente le Saint-Esprit il apparut de nouveau à ses disciples après sa résurrection et il souffla sur eux afin que le Saint-Esprit puisse maintenant habiter en chacun d'eux Jean chapitre 20 verset 22 il dit après ces paroles il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit ainsi sans la colombe qui représente le Saint-Esprit Moïse ne pouvait pas accomplir le miracle de renouveler le coeur du peuple d'Israël en d'autres termes sans le ministère du Saint-Esprit les gens ne pourraient pas naître de nouveau comme Jésus-Christ l'a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu verset 5 Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit ici faisons référence au Saint-Esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ainsi lorsque la colombe quitta l'âge de Noé pour la deuxième fois elle ne revint pas parce qu'elle avait trouvé un oliveret c'est à dire un jardin d'olivier pour reposer ses pieds car la première fois qu'elle revint c'est parce qu'elle n'avait pas trouvé un endroit pour reposer ses pieds et elle resta là car elle attendait que Jésus-Christ vienne la réclamer afin que lorsque Jésus-Christ aurait retrouvé la colombe il puisse rendre la colombe à son épouse l'église afin que la prophétie du cantique des cantiques puisse s'accomplir c'est la prophétie qui dit dans le cantique des cantiques verset 1 chapitre 15 que tu es belle mon ami que tu es belle tes yeux sont des colombes tes yeux sont comme une colombe faisons référence ici à l'Esprit Saint ainsi le Seigneur le ministère du Saint-Esprit à l'intérieur de l'être humain est crucial pour les êtres humains car c'est cet aspect de l'œuvre du Saint-Esprit qui amène les êtres humains au véritable salut parce qu'il provoque la transformation de l'être humain dans son être intérieur il fait naître de nouveaux êtres humains pour qu'ils deviennent un enfant de Dieu alors qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et Seigneur comme le déclare la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13 qui dit mais à tous ceux qui l'ont reçu s'ils reçoivent Jésus-Christ à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu en notamment de l'Esprit de Dieu c'est pourquoi nous voulons prier pour dire répète après moi merci à ma Père Dieu Tout-Puissant pour la révélation de ta parole je crois en toi Seigneur Jésus-Christ je crois que tu es mort pour que mes péchés soient pardonnés afin que je sois sauvé et que je puisse être en alliance avec toi par conséquent je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur te demander ainsi de me pardonner tous mes péchés et que mon cœur soit changé afin que je puisse vivre pour t'obéir en tout temps et je prie Père Céleste afin que tu m'aides à rester toujours en alliance avec toi afin que je ne perde pas ton Saint-Esprit ainsi laisse-moi toujours t'être consacré marchant toujours dans la sainteté afin que l'huile de ton ancien puisse continuer à couler sur ma vie au nom de Jésus-Christ et que et comme je te suis consacré à ma Père laisse-moi donc porter des messages consacrés envers les gens aux gens laisse-moi ouvrir ma bouche tandis que je suis poussé par ton Saint-Esprit afin que je puisse dévoiler tes mystères au peuple et que j'annonce aussi ta vérité aux gens afin qu'ils soient guéris et délivrés car il est écrit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira et ta parole aussi ajoute pour dire que tu envoies ta parole et elle guérit et elle les délivra je prie donc que cela se produise aussi au travers de ma vie au nom de Jésus-Christ je te remercie Sauveur béni roi de gloire seul et véritable Dieu Yahweh merci parce que tu l'as fait puisses-tu ainsi être exalté pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ Amen